Coucou les amis, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo toujours pas faite sur ma chaîne qui est celle des différents types d'autisme. C'est un sujet qui est super intéressant, hyper important à discuter, etc. et notamment dans les vidéos de sensibilisation pour mieux comprendre ce que c'est l'autisme, c'est quoi ce handicap, c'est quoi ce trouble, etc. Parce que vous trouvez des infos sur internet, mais c'est un truc de fou les conneries que j'ai pu trouver, me renseigner un peu sur le sujet. Au final j'ai dû surtout compter sur moi-même et sur les personnes qui sont elles-mêmes autistes pour vraiment déceler le vrai du faux et trouver ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent. J'ai un problème avec mes cheveux, ils sont trop longs, j'ai plus de franges, je suis désolée les gars. J'arrive pas trop à me concentrer à cause de ça. Bon, on va dire comme ça les gars, on va dire que j'ai pas de franges aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve généralement quand on commence à se renseigner sur l'autisme ? C'est quoi l'autisme, c'est quoi les traits, c'est quoi les particularités, etc. Généralement, on trouve plusieurs grandes catégories que des grands psychiatres auraient comme ça décrété, inventé, ou je ne sais quoi, auraient mis en évidence. Et en fait, voilà, juste comme ça, pour vous dicter un peu ce qu'on trouve sur internet, peut-être pour que vous vous reconnaissez un petit peu, même si vous avez fait des recherches, les grands trucs que vous voyez écrits, c'est autisme de haut niveau, autisme Asperger, autisme de canner, autisme infantile, il y a d'autres trucs aussi, voilà. Je ne vais pas m'amuser à tout énumérer parce que les principaux noms que vous voyez apparaître sur internet, c'est ça. Et ensuite, vous avez un deuxième truc qui apparaît assez souvent, c'est les différents niveaux. On dit qu'il y a plusieurs niveaux d'autisme, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, il y a l'autisme léger, l'autisme sévère, voilà. Tout ça, c'est des trucs qu'on trouve assez vite sur internet quand on cherche un petit peu et voilà, on se retrouve avec tous ces noms, ces trucs, ces machins, voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner sur l'autisme, pour moi-même, parce que quand j'ai commencé à avoir des doutes sur ma personne, je me suis dit, attends, moi je suis quel autisme du coup ? Est-ce que je suis vraiment concernée, etc. ? D'autant plus que, effectivement, je ne me reconnais pas dans des autismes qui paraissent sévères dans le sens où, voilà, certains enfants sont complètement coupés, sont complètement dans leur monde, totalement dépendants aussi d'une aide extérieure, voilà, de personnes qui les aident pour l'autonomie, etc. Moi, je ne me reconnaissais absolument pas là-dedans, encore une fois, et je me suis dit, ça doit être parce que je n'ai pas le même type d'autisme que ces gens-là. Je me disais ça et pour me rassurer, j'essayais de chercher quel était le type d'autisme qui me correspondait à moi. Et en fait, plus je fais mes recherches et plus je regarde, plus je me dis, mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens de faire plusieurs catégories d'autisme et de plutôt parler de troubles du spectre autistique pour tous les autistes réunis, d'accord ? Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors déjà, les différentes catégories que vous trouvez sur Internet, à quoi elles correspondent ? Selon les médias, selon ce qui est écrit dans les articles, selon ce que racontent certains psy, etc. Déjà, on a l'autisme de haut niveau et l'autisme Asperger. C'est quoi les traits de ce genre qu'on voit dans la majorité des sites Internet ? On dit qu'il y a une alternation des interactions sociales, des intérêts spécifiques ou des activités répétitives, bref, ça c'est les grandes bases qu'on trouve. Et à un moment, je me suis dit, ok, mais c'est quoi la différence entre l'autisme de haut niveau et l'autisme Asperger ? Il y a des gens qui disent, la seule différence, c'est que dans l'autisme de haut niveau, l'enfant, il parle plus tard, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent, c'est la même chose. Voilà, j'ai tout trouvé, les gars. Tout et rien sur Internet, j'ai trouvé. Il y a des gens qui disent, c'est la même chose, il y en a qui disent, c'est le langage. Bon, voilà, bref, c'est à peu près ce que j'ai trouvé en gros. Je ne vous détaille pas plus, parce que ça ne sert strictement à rien pour l'information. Ensuite, on a l'autisme de cannaire. Et là, on se dit, voilà, ça c'est l'autisme sévère. C'est-à-dire, l'enfant qui ne parle pas, qui ne regarde pas du tout dans les yeux, qui a des comportements très stéréotypés, qui visiblement n'ont pas de sens, genre se balancer comme ça, ou je ne sais pas, faire des trucs. Et en fait, quand je lis les symptômes, alors on ne dit pas symptômes, on dit traits. Quand je lis tous ces traits, toutes ces particularités de l'autisme infantile ou autisme de cannaire, parce que c'est la même chose à peu près, voilà, c'est encore une fois, pas vraiment de différence, c'est que, en fait, tout ça, ça peut se retrouver dans le syndrome d'Asperger, encore une fois. Et je vais reparler de ce terme de syndrome d'Asperger, parce que, et pourquoi il ne faut plus l'employer, parce que, voilà, encore une fois, ça fera partie de la suite de la vidéo. Ce qu'on appelle syndrome d'Asperger, voilà, ces personnes-là, bah oui, il y a des personnes, Asperger, qui ne parlent pas, il y a des personnes, Asperger, qui font des comportements très stéréotypés, qui ne regardent pas du tout dans les yeux, qui ne s'intéressent absolument pas à la vie sociale. En fait, je ne comprenais pas la vraie différence, en fait, si ce n'est que, apparemment, c'est plus fort, quoi. Genre, c'est juste une intensité plus forte. Et aussi, ça parle beaucoup aussi de l'apparition, voilà, c'est aussi beaucoup en fonction de l'apparition du langage, etc. Mais encore une fois, voilà, le retard d'apparition du langage peut avoir différents facteurs, différentes raisons, etc. Bref, tout ça, ça me paraissait très flou. Et de ce que j'ai compris en me baladant un petit peu sur le web, en écoutant des témoignages de personnes autistes ou de neuropsy, etc., c'est que cette idée de parler de troubles du spectre autistique, et non pas de faire des catégories, ou non pas aussi de parler de niveaux. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que ce n'est pas pertinent, en fait, de faire des niveaux, pourquoi c'est difficile, en fait, de se contenter de ça, de dire, ouais, il y a Caner, il y a Asperger, il y a machin. Alors déjà, petit aparté, pourquoi est-ce qu'il ne faut plus dire autisme Asperger, ok ? En fait, c'est tout simplement parce que, voilà, si vous ne savez pas, il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a aucun souci avec le fait de ne pas le savoir, moi, je ne le savais pas non plus, voilà, bon, voilà, tout le monde s'informe à son niveau, voilà. Mais c'est juste pour dire que Asperger, c'est le mec qui a mis en évidence qu'il y avait des enfants qui étaient un peu différents. En fait, son but, il était relié aux nazis, hein, tout simplement. Et son but, c'était de faire le tri entre les enfants qui étaient valides et les enfants qu'il fallait emmener au camp, voilà, tout simplement. Et il a, voilà, quand il a vu qu'il y avait des personnes qui avaient un profil autistique, il se disait, bon, bah ça, ça part au camp, tu vois, ça, c'est des enfants qui vont partir tout droit vers le chemin de la mort, hein. Donc, là, je ne rigole plus du tout, hein, je sais que j'aime bien rigoler dans mes vidéos, mais pour le coup, ce mec était un énorme... Bon, je ne vais pas sortir une insulte, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que associer ce nom à des personnes que nous sommes, c'est pas, voilà, c'est pas forcément très marrant, voilà. Donc, ne le faites pas, les gars, arrêtez d'utiliser ce terme. Encore une fois, chacun... Ne devenez pas agressif avec les personnes qui utilisent le terme Asperger, chacun s'informe à son rythme, etc. Et on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite, voilà, moi, je ne savais pas non plus avant. Mais c'est pour ça qu'on dit plus syndrome d'Asperger, tout simplement, d'accord ? Voilà, alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de faire des catégories, comme je vous le disais tout à l'heure, et pourquoi est-ce que c'est difficilement pertinent, voilà, enfin, difficile de dire que c'est pertinent, si j'arrive pas à m'exprimer correctement ? Le premier truc, c'est que les traits qu'on a en tant qu'autiste, ils peuvent fortement évoluer en fonction de... soit d'un moment de la journée, soit même d'un moment de notre vie. Moi, j'avais des traits, quand j'étais ado, liés à l'autisme, que j'ai quasiment plus aujourd'hui, ou j'ai plus du tout, ou je sais pas. Ça évolue, en fait, tout simplement. Pour vous donner un exemple, avant, j'étais extrêmement cash avec les gens, et j'arrivais pas à me rendre compte du tout, en fait, que c'était offensant pour les gens. J'arrivais absolument pas à me rendre compte. Mais aujourd'hui, avec, voilà, en utilisant mon... J'allais dire un truc qui est pas terrible, en utilisant mon intelligence, je sais pas trop si bien de dire ça, mais bon, en gros, j'ai, voilà, j'ai essayé d'apprendre, voilà, tout simplement. J'ai essayé d'apprendre, à comprendre, je me suis dit, attends, oui, et quand je dis ça, ah oui, effectivement, si on me le disait à moi, ça me ferait peut-être mal aussi, bref. Enfin, j'ai essayé d'apprendre, tout simplement. Et aujourd'hui, j'arrive à me rendre compte quand je vais trop loin, en fait, dans les critiques que je fais aux gens, quand je suis cash, etc., etc. Bref, il y a des gens, alors ça, c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui parlent des pères à moi, enfin, d'autres personnes autistes, qui disent que, par exemple, elles étaient hypersensibles à la douleur quand elles étaient enfants, mais que c'est parti quand elles étaient adultes, ou inversement, hein. Voilà, donc, déjà, voilà, quand les traits changent comme ça, au cours de la vie, au fil de notre évolution, et que c'est de notre, comment on dit ça, du fait de grandir, je sais pas trop. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est un enfer, les gars. Bref, déjà, c'est difficile de se dire, ok, mettre des catégories, alors que, voilà, c'est pas toujours les mêmes traits, ou dans les différents stades de la vie, ou des périodes, d'accord ? Ensuite, le deuxième truc, c'est les conditions, l'environnement, et l'environnement qui jouent un rôle, les gens. Je suis désolée, je regarde mon iPad pour avoir les notes, hein. Désolée, les gars, hein. Voilà. Il faut savoir qu'une personne autiste peut se sentir tout à fait épanouie dans la vie, si elle est dans un environnement qui correspond à son fonctionnement. Voilà. C'est pour ça que moi, et c'est pour ça que je fais aussi cette chaîne YouTube, hein. Moi, ça a vraiment été un combat dans ma vie de me dire, j'ai envie de me sentir épanouie, comme une personne neurotypique pourrait se sentir épanouie. Donc, tout simplement, quand je vais dans un endroit bruyant, j'ai mon casque anti-bruit tout le temps, je m'achète du bon matériel, je me suis acheté des super écouteurs à réduction de bruit, je vous en parlerai dans une vidéo, parce que c'est extraordinaire, j'ai été testée à Paris, c'est incroyable. Genre, vraiment, je me balade, place de l'opéra, monde pas possible, des touristes de fou, et je suis là, je suis là, je me balade, je suis pas dérangée par le bruit, c'est incroyable. Bref, mais quand vous mettez un autiste dans des bonnes conditions, pas bruyant, pas trop de lumière, enfin, bref, en fonction de ses spécificités, il peut se sentir totalement épanoui, il peut fonctionner totalement correctement, voilà. Et au contraire, vous le mettez dans des situations qui heurtent, en fait, à son hypersensibilité, son besoin de solitude, etc., pour se ressourcer, ou même que vous le mettez dans des situations hyper sociales, ou bref, où il galère, il peut être se sentir complètement handicapé. Et ça, c'est un truc qui arrive à beaucoup d'autistes, de se dire, mais des fois, j'ai pas l'impression que je suis autiste, j'ai l'impression que je me suis trompée sur mon diagnostic ou quoi, et à certains moments, j'ai juste l'impression d'être totalement handicapé dans d'autres situations. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, l'autisme est plus ou moins fort, entre guillemets, parce que c'est absolument pas vrai, on a toujours le même autisme, mais en fonction de l'environnement où on est, on a plus ou moins de difficultés, en fait. Donc, je vous laisse imaginer la subjectivité, le bordel, quand vous voulez faire un diagnostic à une personne, vous diagnostiquez quelqu'un, et que vous savez pas si c'est lié au fait que l'environnement est pas du tout adapté à ses spécificités, ou si juste, c'est la sévérité de l'autisme. Voilà, on sait pas, en fait, du coup. Et du coup, ça devient subjectif un petit peu, on sait pas trop, bref, complexité, complexité, donc il vaut mieux parler de troubles du spectre autistique au sens large. Voilà, d'accord ? Ensuite, il y a les comorbidités. Troisième point, les comorbidités, c'est quoi ? C'est tous les trucs qui peuvent s'ajouter à l'autisme, d'autres troubles, des maladies qui peuvent se rajouter par-dessus, etc., et qui peuvent intensifier certaines difficultés, notamment si, voilà, un truc très commun, c'est par exemple le TDAH. Voilà, il y a énormément d'autistes qui sont aussi TDAH. Moi, personnellement, je suis pas TDAH, je suis juste autiste, en fait, pour l'instant, à ma connaissance. Mais il y a beaucoup d'autistes qui sont aussi TDAH, et en fait, des fois, c'est difficile de savoir si ça vient du TDAH ou si ça vient de l'autisme. Et encore une fois, pareil, si l'autiste en question a aussi une maladie ou autre chose, ou peu importe, encore une fois, parfois, on ne sait même pas si c'est vraiment lié à l'autisme et donc à sa sévérité, ou si c'est juste parce qu'il y a une comorbidité, un truc en plus. Voilà. Pareil pour les autistes HPI, encore une fois, je lisais dans une autre vidéo que les autistes génissent, ils sont pas des génies parce qu'ils sont autistes. Et c'est juste parce qu'il y a de différentes QI. Voilà, un autiste peut avoir un QI à 140, ou un QI à 80, ou à 70. Tout est possible, quoi. Donc voilà. Après, évidemment, HPI plus passion dévorante pour un sujet font un très bon combo pour devenir un génie. Évidemment. C'est juste pour dire que, voilà, vous avez les comorbidités, du coup, ça devient d'autant plus complexe. Voilà, voilà. Très intéressant, d'ailleurs, j'avais une abonnée qui m'avait posé la question en FAQ pour me demander comment est-ce qu'on a pu mettre de côté mon mutisme sélectif dans le fait que j'ai des difficultés sociales. Parce qu'effectivement, quand tu parles pas aux gens, bah, t'apprends pas tous les codes sociaux comme tous les enfants. Du coup, comment... Pour savoir que c'est l'autisme et non pas le mutisme sélectif. Bref, vous voyez le délire, quoi. Vous voyez le délire. Donc, encore une fois, c'est compliqué. Coucou l'hélicoptère. On est très heureux de t'accueillir dans cette vidéo. C'est faux. Je déteste les hélicoptères dans les vidéos. Mais je fais toujours avoir qu'elles essaient de passer au travers. Bref, c'est parti pour le quatrième point. Quatrième raison, la variété ou la présence des traits. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je me suis très mal à l'exprimer. Mais il y a des... Les personnes autistes sont très différentes les inés. Il y en a certaines qui vont être super sensibles, par exemple, aux vêtements, pas confortables, etc. Moi, personnellement, oui, je suis sensible aux vêtements, mais pas autant que certains de mes pères. Il y a des personnes qui vont absolument pas être tolérantes où tu n'as aucun bruit, qu'elles ne vont jamais pouvoir sortir. Parce que dès qu'il y a une voiture qui passe, c'est beaucoup trop pour elles. Il y a certaines personnes qui vont... Les autistes qui vont le tolérer, etc. Ça va aller. Les traits sont extrêmement multiples, variés. Il y a vraiment... Les autistes sont très différents les uns des autres, tout simplement. Certains traits... Moi, il y a des traits que beaucoup d'autistes ont et que moi, je n'ai pas du tout. Par exemple, les difficultés avec le second degré. Moi, j'ai très peu de problèmes avec le second degré. Quasiment pas, en fait. Il y en a plusieurs parmi vous, dans les abonnés, qui m'en ont parlé sur le groupe Facebook. Vous n'avez pas de problème avec le second degré. Et pourtant, voilà, il y en a qui... C'est un vrai problème pour eux. Et c'est même un vrai problème pour la plupart des autistes, en réalité. Donc, c'est pour dire à quel point on est différent. Et du coup, encore une fois, c'est tellement... C'est compliqué de mettre des catégories, quoi. Encore une fois. Et ensuite, cinquième point. Et ça, c'est un énorme point. Un énorme point. Le camouflage. Et ça, c'est un truc que je dis surtout pour les filles. Mais c'est aussi valable pour certains garçons. Mais l'autisme est camouflable par certaines personnes. Moi, encore une fois, si je me balade dans la rue comme ça, personne ne peut identifier que je suis autiste. À part des gens qui sont peut-être très... Voilà. Encore une fois, il y a des gens... J'en ai croisé dans ma vie qui m'ont rencontrée. Et la première fois, tout s'ils m'ont dit « Ah, tu ne serais pas Asperger et tout. » Voilà, il y a des gens qui m'ont... Voilà, c'est arrivé. Donc, c'est possible. Mais c'est juste que, voilà, pour le commun des mortels, la grande partie du commun des mortels, je me balade, personne ne se rend compte que je suis autiste. Voilà. Tout simplement. Mais le fait de pouvoir camoufler sans sa différence, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de différence. Ça ne veut plus dire qu'on a plus de difficulté. Ça veut juste dire soit on le cache, soit on a appris à compenser, soit... Tu vois ? Donc, encore une fois, c'est difficile de parler d'intensité d'autisme quand juste des fois, tu ne le vois pas vraiment, tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, encore une fois, voilà. Toutes ces raisons font que au lieu de parler d'autisme cannaire, infantile, autisme Asperger, autisme... Dites troubles du spectre autistique, troubles autistiques, je ne sais pas comment on va, mais autisme en général. Et, encore une fois, évitons de parler d'autisme léger, d'autisme sévère. C'est juste, voilà, il y a des traits parfois qui sont plus forts chez certaines personnes, beaucoup moins chez d'autres, etc. Ça varie en fonction de l'âge qu'on a, de l'endroit où on est, de comment on le camoufle, etc. D'à quel point on est fatigué. Tout ça peut évoluer. Soit on est autiste, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de d'autisme léger borderline, je ne sais pas quoi, machin, et d'autisme très sévère. Même si, effectivement, on ne peut pas se mentir, il y a des personnes autistes qui galèrent, qui sont beaucoup plus, moins autonomes que d'autres. Si vous êtes vous-même atypique, ou que vous avez des gens atypiques dans votre famille ou dans votre entourage et que vous voulez en savoir plus, avoir des conseils sur comment mieux le vivre, comment mieux appréhender la vie sociale, l'hypersensibilité sensorielle, etc. Le premier dans la description, ça vous donne accès à mes petites lettres privées par mail. Il n'y a pas de spam, je vous envoie un contenu toutes les une ou deux semaines, avec un petit texte et plein de conseils. C'est le premier dans la description. Et pour discuter avec nous, c'est sur le club Facebook du deuxième lien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis à plus. Salut, salut ! Salut, salut !